Le parc zoologique est le seul en France à présenter des castors d'Europe. Aujourd'hui, nous vous proposons d'en savoir plus sur cet animal. Un couple de castors d'Europe, à ne pas confondre avec les castors du Canada, a rejoint le parc depuis 2012. Il s'agit de Chipeuse, une femelle de 10 ans, et Kouiki, un mâle de 11 ans. Le castor d'Europe est un rongeur semi-aquatique qui vit dans les fleuves, les cours d'eau et les lacs ou les étangs d'Europe. On le reconnaît surtout à sa forme ronde et son pelage marron. Il a 4 pattes, dont 2 palmées à l'arrière. Il a aussi 2 grandes incisives de couleur orangée qui l'aident à ronger le bois. Et il a également une queue plate, épaisse et recouverte d'écailles. Le castor d'Europe est strictement végétarien, c'est-à-dire qu'il consomme essentiellement des écorces, des feuilles, des plantes et des légumes. Il est le plus gros rongeur d'Europe. Ici au parc, notre couple de castors consomme à peu près 4 kg de fruits et de légumes par jour. Donc les fruits, ça peut être de la pomme ou de la poire et les légumes, ça va être de l'endive, du fenouil, etc. Ils vont aussi consommer des feuilles et de l'écorce. Le castor vit dans un terrier. L'entrée se fait sous l'eau pour le protéger des prédateurs comme le loup, le lynx ou l'ours. Il va également recouvrir son terrier de branchage pour protéger sa chambre. A l'état sauvage, le castor va également faire des barrages pour contrôler le niveau d'eau en fonction de son terrier. Le castor vit en famille sur un territoire donné qui s'étend entre 300 mètres et 3 kilomètres à proximité des cours d'eau. Il donne naissance au printemps entre 1 et 4 individus chaque année. Il est à noter que les deux adultes sont fidèles tout au long de leur vie. Les petits vont rester 2 ans avec les parents et vont élever la portée suivante. Dans la nature, les castors vont vivre entre 10 et 17 ans et ça peut monter jusqu'à 25 ans en captivité. Ici au parc, notre couple de castors a donné naissance à deux petits en juillet 2019. Le castor est une espèce protégée au niveau national et au niveau européen. Sa population en France est aujourd'hui en légère augmentation. Il a même été observé récemment dans le nord.